C'est l'heure de vous informer mesdames et messieurs bienvenue dans cette édition du journal leadership féminin d'excellence pour une société égalitaire et numérique à l'ère de la COVID-19, tel le thème dédié à la célébration de la Journée de femmes pour l'année 2021. Béatrice Loméa, ministre de l'État en charge du genre, de la famille et de l'enfant, l'a annoncé officiellement ce lundi 1er mars au cours du lancement des activités en lien avec cette commémoration. Le premier ministre Samalou Kondé, nommé depuis le 15 février dernier, a poursuivi ce lundi les consultations entamées depuis une semaine afin de construire le prochain gouvernement dit de l'Union sacrée de la nation. Samalou Kondé avait déjà reçu la semaine dernière tous les acteurs de la majorité à l'Assemblée nationale, dont 24 regroupements reprennent les 391 députés sur les 500 qui comptent la chambre basse du Parlement. Le 100 bus transcorrestant sur les 440 ont été réceptionnés ce dimanche 28 février dans la ville portière de Goma, au Congo central, rapporte une de pêche présidentielle. Suivez. Ce lot de son du bus vient compléter les charrois automobiles de cette entreprise de l'État, dont 330 nouveaux bus avaient été lancés dans le réseau urbain et interurbain le 13 février dernier par le président de la République, Félix Antoine Tisekedi Tulumbo. Ce dernier lot d'une commande initiale de 440 bus passée par le gouvernement de la République a été réceptionnée à Goma par l'envoyé spécial du chef de l'État, Massamba Kinoani, en présence des délégués du ministère de Transport et de Voix de Communication du directeur général de Transco, de Mme le maire de la ville de Goma et de nombreux partenaires du gouvernement dans les secteurs du transport. Un procès verbal des réceptions de bus a été lu et signé par le membre de la commission ad hoc. Au nom du chef de l'État, l'envoyé spécial Massamba Kinoani s'est dit honoré de recevoir ce nouveau lot de bus. Créé en 2013, Transco a perdu tout son charroi du fait de la vétusté et manque d'entretien de son parc automobile. Un contrat de service après-vente couvre ces lots de 440 bus Transco pour une période d'aidésons. 18 conteneurs de pièces de change sont disponibles selon le ministère de Transport et de Voix de Communication. Le samedi 27 février dernier, le Monde a célébré la Journée mondiale des organisations non-gouvernementales. Ces régroupements qui réunissent une catégorie de personnes autour d'une idéologie commune afin de lutter pour une cause bien définie. Suivez Juriel Kasia, président de l'association Sambulicratif Génération Futur, dont les propos recueillis par Ibrahim Abedi. La création de ma cible de l'ONG est d'abord le résultat d'une imagination. Tout commence par un constat qu'elle a fait sur la situation sociale, sur l'effet social, sur la réalité de la société. Et après avoir fait cette évaluation, on passe maintenant à la conception d'une idée. Une idée qui sera bien évidemment accrochée sous forme d'une organisation. Cette organisation pourra prendre la forme juridique qu'on appelle l'association Sambulicratif, qui serait peut-être avec une statue d'ONG, comme mon cas. Mais il y a aussi des aspects à type confessionnel, comme les églises et j'en passe. Pour mon cas, il s'agit d'une association Sambulicratif ayant les statuts d'une ONG. Les jeunes doivent comprendre que nous sommes la clé de voûte de notre société, nous sommes la clé de voûte du développement en Afrique et particulièrement en RDC. Si vous ne prenez pas en compte les jeunes, c'est que votre mandat ou votre vision n'aura pas d'essence. Donc c'est à nous de prendre nos responsabilités. Et pour une journée comme celle-ci, nous devons passer à l'introspection pour essayer un peu d'évaluer ce que nous n'avons pas pu faire pendant les années précédentes et voir quelles mesures pourrons-nous appliquer nouvellement pour essayer d'appliquer tout ce que nous sommes en train d'imaginer. Notamment les questions de l'éducation, les questions d'emploi, les questions de l'engagement politique des jeunes également. Parce qu'il s'agit ici de voir la nouvelle imagination, les nouveaux visages du Congo. C'est pour nous l'occasion de cette journée de réfléchir sur des questions pareilles et de voir ce que nous pourrons donner à l'Afrique, mais aussi au monde. Je lance seulement un appel de solidarité à toutes les organisations des jeunes. Parce qu'apparemment, depuis un certain temps, nous avons observé que les associations ne s'est créées pas pour les problèmes de la société, mais les associations s'est créées pour la recherche de l'ascension personnelle, du profit personnel. Alors que le pays a des problèmes très sérieux. Si à Kinshasa nous déplorons des problèmes, nous nous inquiétons, nous nous démontrons, nous étalons nos jérémiades tous les jours, à fortiori au niveau des provinces. Donc les associations, les ONG s'est créées, non pas pour faire des cavaliers solitaires, mais nous sommes là pour créer une synergie, une force nouvelle, non pas pour seulement combattre les autorités politiques, mais pour des forces les accompagner à appliquer à bon escient les programmes qui seraient profitables au peuple. Donc à mon avis, les ONG et les associations en général doivent réfléchir aussi sur les questions liées à la solidarité. Nous sommes là pour éduquer la communauté nationale. En collaboration avec le Comité provincial de sécurité de patrouille mixte police nationale congolaise et forces armées de la République démocratique du Congo seront désormais organisées dans la ville de Bandundu, précisément dans la province d'Ikwilu. La vie du Bandundu, précisément dans la province d'Ikwilu, vivra désormais au rythme de patrouille mixte police nationale congolaise et de forces armées de la République démocratique du Congo. C'est le ministre provincial de l'Intérieur Joachim Kumare qui l'a annoncé samedi dernier à la presse. Selon lui, cette mesure est prise pour éradiquer l'insécurité due à la montée de cas de vol à main armée. Le Comité provincial de sécurité a pris un certain nombre de mesures dont le souci de sécuriser la population. Face aux nombreux cas de vols qui se font pendant la nuit par des hommes armés qui intimident la population par des coups de balle. Il a également fait appel à la population pour une parfaite collaboration avec des services de sécurité afin de pouvoir dénicher ces bons de voleurs. L'ex-président français Nicolas Sarkozy, de nouveau dans la tourmente, le tribunal judiciaire de Paris l'a condamné ce lundi à trois ans de prison dont deux et avec sursis dans l'affaire dite des écoutes de Paul Busmeut. Suivez. L'ancien chef d'état français Nicolas Sarkozy a été condamné ce lundi à Paris à trois ans d'emprisonnement dans un ferme pour corruption et trafic d'influence dans l'affaire dite des écoutes née en 2014 d'interception téléphonique avec son avocat historique Thierry Herzog. Le tribunal correctionnel a estimé qu'un pacte de corruption avait été conclu entre l'ex-président aujourd'hui âgé de 66 ans, M. Thierry Herzog, et l'ancien haut-magistrat Gilbert Azibert, également condamné à trois ans de prison dans un ferme. Cette affaire qui met dos au mur l'ex-chef d'état français n'est qu'une parmi de nombreuses autres accusations pesant sur lui. Il écope d'une peine dont certains qualifient de mérité après ses nombreuses péripéties avec la justice française. Coup de tonnerre ce lundi 1er mars 2021 dans les championnats du football espagnol, plus précisément au FC Barcelone, club cher Aléomessi. Le club catalan a vu son ancien président, Josep Bartomeu, et d'autres cadres être mis aux arrêts pour fraude et détournement de fonds sur une affaire dénommée Barcagate. C'est Joe Cayenne pour le commentaire. C'est dans la matinée de ce lundi que les policiers sont arrivés dans le loco du club catalan pour interpeller Josep Bartomeu et d'autres dirigeants du football club Barcelone impliqués dans l'affaire Barcagate. Alors que la cadena serre a avancé et que Gol est en mesure de le confirmer, la police espagnole a fouillé le bureau du FC Barcelone à la recherche des informations liées à l'affaire Barcagate où les policiers régionaux catalans ont commencé tôt ce matin avec la demande de documentation des employés du club et la saisie des matériels pour contribuer à l'enquête judiciaire en cours. Selon des sources fiables qui confirment l'information à Gol, plusieurs arrestations ont eu lieu dans le cadre de l'enquête ouverte. Parmi les deux tenus, on signale le nom de l'ancien président de Barcelone, Josep Maria Bartomeu, qui a été arrêté à son domicile. Les autres dirigeants arrêtés sont Oscar Graou, directeur exécutif du club et Romane Gomez-Ponzi, chef des services juridiques. Tous sont innocents jusqu'à preuve du contraire mais devront se soumettre aux questions des enquêteurs sur l'affaire. Comme Gol peut le confirmer, de sources policières, des nouvelles arrestations dans les cadres de l'enquête ne peuvent pas être exclues car la police autonome catalane continue de collecter des informations et des documents à ce sujet. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci mesdames et messieurs à vous de l'avoir suivi et restez branchés sur nos antennes. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada